Messieurs, dames, bonjour. Je voulais déjà vous dire, même si on a déjà vu certaines têtes ces dix derniers jours, qu'on était vraiment ravis de pouvoir vous accueillir à nouveau dans cet auditorium du Château de Versailles. C'est un immense plaisir pour nous et on espère que vous partagez cette joie. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de la programmation du mois de septembre qui est consacrée au Bonaparte. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Pierre Brandat, qui est historien spécialiste du Premier Empire, qui est également responsable du patrimoine de la Fondation Napoléon. Il nous fait le plaisir de venir aujourd'hui parmi nous à l'occasion de la sortie qui remonte un petit peu, mais qui est quand même relativement récente, de son ouvrage consacré à la saga des Bonapartes, qui est paru chez Perrin en 2018. Et maintenant, je laisse la parole à M. Brandat pour ce pour quoi vous êtes venu. Je vous souhaite une très bonne après-midi et encore merci. 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 Bien, mesdames et messieurs, bonjour. D'abord, merci au Château de Versailles pour cette invitation. Et surtout, merci à toute l'assistance, à vous-même, pour donc avoir bravé les intempéries, l'épidémie. Décidément, il est plus difficile aujourd'hui de se rendre au Château que sous le grand siècle, bientôt. Mais on continue. C'est bien. Merci d'être là et d'être aussi nombreux cet après-midi. Alors effectivement, les Bonapartes, qui ne sont pas véritablement des amis des Bourbons, puisque c'est plutôt à Versailles. On a plutôt la coutume de parler, évidemment, des rois de France. Et c'est surtout des Bourbons. Néanmoins, vous verrez que cette Versailles est liée à cette histoire assez directement et même à ses débuts de cette saga des Bonapartes. Alors pour vous situer, justement, nous sommes avec une famille qui a, si je puis dire, créé l'actualité et fait l'histoire entre Louis XVI, le dernier monarque absolu, on pourrait dire comme ça, et jusqu'au dernier président absolu, c'est comme ça que je l'ai un petit peu défini, le général de Gaulle. Entre ces deux grands personnages historiques, les Bonapartes, pas seulement les frères et soeurs de Napoléon, mais aussi leurs descendants, ont occupé historiquement leur temps, le XIXe siècle, et une partie du XXe, nous le verrons. Alors cette saga commence par une rencontre, justement, ici même, entre Charles Bonaparte et Louis XVI, le 10 mars 1779, très exactement. Que se passe-t-il ce jour-là ? Eh bien ce jour-là, le roi reçoit les députés de la Corse et il se trouve que Charles Bonaparte est le député noble représentant son ordre, donc la noblesse, le second ordre à Versailles. Il est accompagné d'un député représentant le tiers-État et un autre, le clergé. Que sont-ils venus faire ? Ils sont venus présenter au roi l'État de la Corse en 1779 et, en gros, ils sont venus demander de l'argent au roi, comme toujours. Quand les régions se présentaient ici, en général, c'était pour demander beaucoup de choses et à commencer par de l'argent. Alors le 10 mars 1779, au cours de ce voyage qu'il a entrepris de la Corse jusqu'ici à Versailles, où il est reçu... Enfin il attend dans le salon de l'œil de bœuf et ensuite il est reçu par le roi. Alors c'est une présentation qu'on appelait collective. Il n'est pas seul, je l'ai dit. Il est accompagné des deux autres députés. Mais néanmoins, les deux hommes seront face à face. Alors c'est une rencontre anecdotique, évidemment, pour le roi. Pour Charles Bonaparte, c'est beaucoup plus important. C'est la première fois qu'il se rend à Versailles. Et un petit peu qu'il affirme ainsi, en France, l'importance de sa famille, les Bonapartes. Et quelque part, c'est une petite entrée dans l'histoire, mais assez importante, puisqu'au cours de ce voyage, c'est à ce moment-là qu'il laisse ses deux aînés, Joseph et Napoléon, au collège d'Autun. Et l'histoire va commencer, puisque ces deux jeunes garçons vont apprendre dans les écoles royales, et évidemment Napoléon dans les écoles d'artillerie, pour la suite que vous connaissez. Donc, je veux dire, on commence par, ici même, le 10 mars 1779, première date de la saga. Alors elle se terminera, je vous rassure, ou je ne vous inquiète pas tout de suite, par une autre rencontre, celle d'un des descendants de Jérôme Bonaparte, l'un des fils de Charles, l'un des frères de Napoléon, le prince Louis, avec le général de Gaulle, le 29 octobre 1944. Parce que ce prince, qu'on appelait Napoléon, le prince Napoléon, a rencontré le général de Gaulle, a fait partie de la résistance, et il n'y a pas une passation de pouvoir, évidemment, puisque le prince Napoléon n'était pas au pouvoir, mais de cette date-là, les Bonapartes se retirent de l'histoire et de la politique. Donc, en fait, ils entrent à Versailles, ils en sortent plus tard, sous la Seconde Guerre mondiale, dans ces deux rencontres. Alors, les Bonapartes, pour rappeler cette ascension fulgurante, ce qui est d'abord assez renversant et étonnant, c'est qu'en l'espace de dizaines d'années, ils vont remplacer les Bourbons sur leur trône en Europe. Alors en France, Louis XVI perd son trône, vous savez, grâce... Enfin, à cause de la Révolution française, il disparaît. Évidemment, ce n'est pas Napoléon qui le pousse dehors, mais le monarque qui va lui succéder après la Révolution, c'est Napoléon Ier, évidemment. Ensuite, en Espagne, le roi Charles IV d'Espagne, un Bourbon lui aussi, descendant de Louis XIV, comme vous savez, sera détrôné par d'abord une sœur de Napoléon... Non, par le frère de Napoléon, pardon, Joseph, l'aîné. Ensuite, en Toscane, vous aurez un grand-duc, alors Ferdinand, qui lui aussi sera détrôné par une Bonaparte. Elle arrive... Oui, elle a eu du mal, Elisa, à arriver, mais elle est arrivée par la grande-duchesse Elisa, une Bonaparte. Et enfin, à Naples, le roi Ferdinand, un Bourbon lui aussi, sera détrôné d'abord par Joseph, et ensuite par Caroline Bonaparte et avec son mari Joachim Murat. Donc, vous voyez, en l'espace de quelques années, les Bourbons, la famille, une des premières, presque la première famille régnante d'Europe, est remplacée par les Bonapartes. Ça ne durera pas longtemps, comme vous le savez, mais toujours est-il que c'est assez vertigineux que les fils et filles de Charles prennent comme ça possession d'une grande partie de l'Europe, pratiquement plus de la moitié. Alors, Charles Bonaparte, le père, comme j'ai appelé l'absent dans ma saga des Bonapartes, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, il est passé un petit peu sous silence, parce qu'écrasé par la figure de son fils, de son second fils Napoléon, et même des autres, Charles Bonaparte, et fut, je l'appelle aussi l'espoir des Bonapartes, parce qu'à un certain moment, il est le dernier des Bonapartes. S'il n'a pas de descendance, eh bien les Bonapartes, qui se sont installés en Corse, venant de la Toscane de Sarzanne depuis 1494, enfin depuis la fin du XVe siècle, tout au long de ces siècles, il y a eu des Bonapartes qui sont restés pour l'essentiel à Jacques-Ciot, qui ont occupé des fonctions importantes à Jacques-Ciot, mais à un certain moment, il n'en reste qu'un seul, eh bien c'est Charles. Donc il est important pour son père et ses frères, ils sont trois, au total, de lui trouver femme à marier, et cette femme, c'est Laetitia Bonaparte, dont le portrait est ici à Versailles, et Laetitia Ramolino, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce mariage va être heureusement fécond pour les Bonapartes, puisque dans l'ordre, vous aurez Joseph, Bonaparte né à Corté, c'est le seul qui n'est pas né à Jacques-Ciot, vous aurez ensuite Napoléon, vous aurez Lucien, Bonaparte, vous aurez Élisa, vous aurez Louis, vous aurez Pauline, vous aurez Caroline, et enfin Jérôme. J'ajoute qu'il en manque six, puisqu'ils sont morts-nés ou morts en bas âge, donc vous aurez compté, eh bien Laetitia Ramolino est tombée 14 fois enceinte et a eu huit enfants viables. Donc on peut dire que c'est une union féconde, et ô combien féconde, puisque elle va, si je puis dire, tous ces enfants, filles et fils de ce couple vont occuper des places plus qu'importantes en Europe. Alors, le premier d'entre eux, évidemment, le plus connu des Bonapartes, c'est Napoléon Ier, je ne vais pas refaire son histoire ici, parce que sinon, on y passerait plusieurs après-midi, celui que j'ai appelé le totem, parce que c'est grâce à lui que la famille va prendre son importance, sans Napoléon Bonaparte, évidemment, et Bonaparte aurait peut-être occupé certains rôles, notamment son frère Joseph, peut-être son autre frère Lucien, mais pas cette importance qu'ils doivent au premier de leur famille, l'empereur Napoléon Ier. Alors, juste pour dire quand même sur cela, que finalement, il a réussi à s'imposer en tant que Napoléon en quittant un petit peu sa famille et en s'éloignant d'elle. Je m'explique jusqu'à ce que, revoici Charles, dont le portrait peint par Giraudet en 1806 se trouve au château, et c'est visible dans l'exposition « Un air impérial » qui se trouve près des salles consulats et empires, enfin à l'étage. Il se trouve que ce Charles Bonaparte meurt assez jeune, à moins de 40 ans, 39 ans exactement, et que finalement, Napoléon Bonaparte n'aura pas à tuer le père, comme le veut la psychanalyse, puisque son père disparaît très tôt. Et finalement, il dira lui-même « Ce fut une chance pour moi ». C'est un peu cruel qu'un fils dise ça, mais il dira à Sainte-Hélène « Si mon père avait vécu, sans doute que sous la Révolution, il aurait occupé un rôle très important et que je ne serais pas devenu celui que je suis ». Donc, lui-même a estimé que la disparition de son père Charles, ce fut une chance. Donc, finalement, il y a déjà cette première rupture dans son histoire. Il y en a une autre, c'est avec Paoli, Pascal Paoli, ce que les Corses appellent Hibabo, le père de la patrie. Alors, au départ, les Bonapartes sont assez proches de lui, puis, je ne sais pas si l'histoire est assez complexe, ils se disputent, comme souvent sur l'île de beauté, en conflit. Donc, Paoli met de côté les Bonapartes, et même les proscrits sous la Convention, et les Bonapartes sont obligés de quitter la Corse. Finalement, c'est une chance pour Napoléon, parce que jusque-là, l'ambition des Bonapartes, de la famille, était Corse. Alors, toute ambition Corse est louable, mais évidemment, s'arrêter au relief de l'île, ce n'est pas la même chose que la carrière de Napoléon Bonaparte en Europe, et même au-delà de l'Europe, en Égypte et ailleurs. Donc, cette projection, cette fuite, cet exil des Bonapartes sur le continent est finalement une chance pour Napoléon, puisque ça constitue sa rupture avec le personnage Paoli, et sa rupture aussi avec la Corse. Il n'y retournera qu'une seule fois, c'est au retour de la campagne d'Égypte, mais ensuite, finalement, quelque part, il s'affirmera de moins en moins Corse. Il aura dans son entourage, hormis sa famille, assez peu de Corse, il y retrouvera à l'île d'Elbe, mais finalement, il s'éloigne de son île natale pour être pleinement et complètement français. Parce que, là, à ce moment-là, à partir de 1793, son ambition est uniquement française, et donc, à travers la République, dans un premier temps. Et, alors, justement, française, il est proche de Maximilien, mais de son frère Augustin, de Maximilien Robespierre, il est jacobin, et, finalement, c'est une autre chance pour lui que Robespierre disparaisse en 1794, que la terreur s'arrête, parce que, si elle avait continué sa course folle, lui, impliqué dans ce régime, peut-être, à un certain moment, aurait-il fini lui aussi guillotiné. Donc, finalement, que l'histoire s'accélère et que Robespierre disparaisse, c'est une autre chance pour lui, car, évidemment, il n'aura pas le temps d'être impliqué dans les guerres de Vendée ou impliqué d'une certaine manière et va pouvoir continuer son ascension. Il va s'éloigner aussi de sa famille, des Bonaparte, à un certain moment, parce que, même sous la Révolution, disons, le clan Bonaparte fonctionne de manière étroite. Napoléon conçoit son ascension comme collective, avec son frère Joseph, ses autres frères qui sont plus jeunes, Louis et Lucien, surtout. Mais, à un certain moment, en 1795, Joseph, qui a épousé Julie Clary, qui est la sœur aînée de Désirée Clary, qui fut l'un des premiers amours de Napoléon, Joseph s'éloigne un petit peu de son frère, ce qui crée un certain dépit chez Napoléon, qui aimait beaucoup ce frère, pas jumeau, mais ils n'ont qu'un an de différence. Joseph est né à Corté en 1768 et Napoléon à Ajaccio en 1769, donc ils sont très proches. Joseph s'éloigne un peu, et du coup, Bonaparte, Napoléon, prend un petit peu son envol et commence à, si je puis dire, concevoir son ambition uniquement pour lui-même. Et c'est à ce moment précis, après l'été 1795, où il s'est éloigné de Joseph, et par conséquent aussi d'un peu de toute sa famille, qu'il rencontre Joséphine. Et c'est là qu'il va s'allier, et s'allier et être au cœur, se marier à un autre clan, celui des Boarnets, et entrer de plein pied dans la période du directoire, et s'allier une des femmes les plus en vue de son époque. Et l'ascension va commencer à ce moment-là, suivra la campagne d'Italie, etc. Mais ce qui est intéressant de noter, finalement, c'est que c'est pas en s'éloignant des Bonaparte, d'abord de Lille, puis de certaines figures, et même de son clan provisoirement, puisque le clan va revenir, vous allez voir comment, qu'il est devenu un prénom, c'est-à-dire Napoléon. Alors Napoléon, je le dis tout de suite, avant de l'oublier, ça n'a rien à voir avec une origine soi-disant bretonne, parce qu'il y en a qui prétendent que Napoléon était breton, il se trouve que ce prénom, il le doit à son oncle Napoléon, qui est l'un des frères de son père, qui est disparu, qui a disparu en 1767, à Corté, deux ans avant sa naissance. D'ailleurs, Joseph s'appelle Joseph Napoléon, et lui prendra comme premier prénom Napoléon, donc c'est pour ça que Napoléon est dit Bonaparte, c'est son nom à l'époque en Corse, il va le franciser par Napoléon, et Bonaparte, et le U va disparaître pour être Bonaparte. Pour se franciser, en 1795, la famille se francise, autre signe et manifestation de la volonté de tous les Bonapartes, de s'éloigner, d'oublier la Corse, finalement. Il n'y en a qu'une qui ne l'oublie pas, c'est la mère Laetitia Ramolino, qui reste très Corse, très attachée à son île natale, beaucoup moins, les autres, beaucoup moins. Alors, je vous le dis, je ne reviens pas sur sa carrière, sur toute son épopée. La compagne, dans son épopée, alors aussi Joséphine, ici à Malmaison. Alors, dans l'ombre du célèbre Bicorne, c'est comme ça que je les ai un petit peu mis, le problème de cette famille, par rapport à Napoléon, c'est de pouvoir exister, parce que, d'accord, Napoléon Bonaparte les a portés, a installés, a rendu ce nom très célèbre, mais pour les autres Bonaparte, qu'ils soient neveux, fils, sœurs, nièces, il faut exister par rapport à un personnage aussi considérable que Napoléon Ier. Il faut savoir que les Américains, il y a une dizaine d'années, ont mesuré l'audience Internet des personnages historiques dans le monde. Eh bien, je vous donne le tiercé. Le premier personnage historique, considéré comme tel, c'est Jésus. Le deuxième, c'est Napoléon. Et le troisième, c'est Mahomet. Donc, vous voyez, être placé dans le tiercé gagnant entre un Messie et un prophète, c'est quand même pas mal. C'est quand même écrasant pour une famille d'avoir un nom. Alors, Napoléon n'est pas, pour revenir sur cette mesure, Napoléon n'est pas en premier partout. Il est premier en France, mais en Europe, il peut être premier dans d'autres pays, mais il n'est pas premier partout, mais il est partout. Donc, il peut être septième en Chine, je veux dire troisième. Il n'y a pas un pays où il n'est pas classé. Donc, en moyenne, forcément, dans le monde entier, il apparaît et il devient second. Bon, c'est ainsi. Mais pour les autres Bonaparte, ce qui a été une chance, c'est parfois un malheur, parce que, je l'ai dit, il faut exister. Les voilà tous. J'en parlerai. Ils vont arriver. Ça arrive. Voilà. Les voilà tous, du père jusqu'au dernier Bonaparte. Il va falloir exister avec Napoléon, pour lui, contre lui, en dehors de lui, d'une autre manière. Mais finalement, ils ont tous affronté un défi, c'est exister. Vis-à-vis de cet oncle, de ce frère, de ce fils, existaient et arrivaient à faire quelque chose de leur vie. Et donc, finalement, ils se sont tous singularisés, ce qui en fait deux, je l'ai dit, des personnages véritablement assez romanesques, assez hauts en couleur et qui ont dû se sortir d'eux-mêmes et sortir le meilleur et parfois le pire, d'eux-mêmes, pour exister. Ça a vraiment été le défi de leur vie pour la plupart d'entre eux. Alors, à commencer par les frères de Napoléon, très directement, des destins contrariés parfois. Le premier, c'est, si vous le voyez bien, ah voilà, pardon, parce que ça arrive en... Joseph Bonaparte, l'aîné, dont je l'ai dit, mais en 1768, à Corté. Alors, s'il n'est pas resté l'aîné politique, Joseph est quand même resté l'aîné de famille. C'est celui vers lequel on se tournait pour un conseil, une aide et il faut savoir qu'il a été, dans sa fratrie, le plus riche. C'est lui, il a été même plus riche que Napoléon à la fin. Après avoir été roi de Naples, puis roi d'Espagne, il s'est exilé aux États-Unis. Il est resté longtemps pris de Philadelphie avant de revenir en Europe et de mourir. Il va laisser une assez grande fortune. Il aura des filles, pas de descendants mâles. Il aura beaucoup d'enfants naturels, mais pas reconnus. Mais Joseph, qui est un personnage qui ressemblait physiquement à Napoléon, ils avaient tous les deux la même taille, 1,69 m. D'ailleurs, de loin, on pouvait les prendre l'un pour l'autre. Et néanmoins, du côté du caractère, ils étaient complètement différents. Si Napoléon était assez emporté, assez, il faut le dire, vif, parfois un peu excessif, Joseph était toujours prudent. C'est un peu le diplomate de la famille. D'ailleurs, il arrivera et contribuera à faire signer sous le consulat d'importants traités de paix. Donc c'est quelqu'un qui est plutôt dans l'entre-genre, dans la diplomatie et beaucoup moins guerrier que son frère, qui avait pris le dessus sur lui, d'ailleurs, assez rapidement dans la fratrie, car Joseph est plus timide. Mais néanmoins, c'est quelqu'un d'assez cultivé, c'est quelqu'un, je l'ai dit, sur lequel on peut compter, qui va rester finalement une des figures centrales de la famille et qui aura tout de même un peu de mal à se détacher de son frère, même s'il va lui résister, même si le rapport entre les deux frères pourront parfois être assez vifs, assez froids, néanmoins, ils resteront toujours très proches l'un de l'autre, puisque je l'ai dit, ils ne sont pas jumeaux, mais quasi-jumeaux, ils ont été élevés ensemble et ont été emmenés par leur père ensemble en France et finalement ont connu une enfance très parallèle et très proche, ce qui les a rapprochés pour toujours. Il y a des liens d'amour, on peut le dire, qui existaient entre les deux frères. C'est beaucoup plus compliqué avec celui qui suit, qui s'appelle Lucien, qui naît en 1775, donc six ans après Napoléon. Pourquoi si tard ? Parce qu'entre Napoléon et Lucien, il y a trois enfants morts-nés, trois petites filles, dont deux s'appelaient Maria-Anna et finalement, il y a une petite différence générationnelle. Donc Lucien qui a failli mourir lui aussi, qui est un bébé chétif, il sera myope, assez malingre, Lucien n'est pas physiquement, n'est pas très robuste ou très résistant, et bien ça va développer à suite de tous ces décès, de ces disparitions d'enfants, comme il va survivre, et bien Laetitia, sa mère, va développer une sorte, peut-être sans doute inconsciemment, de penchant, de préférence pour Lucien. Et cette préférence pour Lucien va agacer surtout le deuxième, qui est un Napoléon, qui est un personnage jaloux et qui aime, vous l'aurez compris, sans surprise, être le premier en tout. Et donc, ce Lucien va être vu tout de suite comme une sorte de concurrence, comme un ennemi, et Lucien va le ressentir de la même façon, ce qui va créer entre les deux frères, une rivalité de toujours. Alors, ils vont se réunir pour le coup d'État de Brumaire, alors que Napoléon est à deux doigts de rater son coup d'État parce qu'il n'est pas, ce n'est pas un bon tribun, face à un public qui n'est pas excellent. En revanche, Lucien, qui est le tribun de la famille, qui est celui qui possède le verbe, qui est un parlementaire distingué, le président du Conseil des 500, et qui va sauver le coup d'État, finalement. Il va le sauver d'autant plus qu'il espère à terme, en fait, remplacer son frère. Ce qui ne surviendra pas, mais toujours est-il qu'il s'allie provisoirement, mais ça ne va pas durer parce que, comme ministre, il va s'éloigner, les deux frères vont s'opposer et, finalement, Lucien va assez rapidement s'exiler en Italie, près de Rome, et Laetitia va le suivre. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle ne se trouve pas au sacre. Vous savez qu'elle sera rajoutée par David sur le tableau, mais elle fera mine d'arriver en retard à la cérémonie, trois semaines après, mais, en fait, elle était proche de Lucien, dont elle n'admettait pas la proscription par son frère. Napoléon l'avait proscrit parce que Lucien était devenu veuve et avait voulu épouser la veuve du banquier Jouberton, et Napoléon était contre cette union, mais Lucien, Mordicus, a maintenu ce mariage qui a fâché irrémédiablement les deux frères. Ils se sont retrouvés une fois à Mantoux lorsqu'ils ne manquaient pas de sel, puisque si Lucien épousait une veuve, finalement, il ne fait qu'imiter son frère, puisque Napoléon a épousé une veuve, Joséphine, qui était la veuve du général de Beauharnais, Alexandre. Alors, ils ont tenté de se raccommoder, mais ça a donné le dialogue suivant. Napoléon lui a dit « Eh bien, je te reproche d'avoir épousé une veuve. » Lucien lui dit « Oui, mais toi aussi, tu as épousé une veuve, mais moi, la différence, lui dit Lucien, c'est que la mienne n'est ni vieille ni puante. » Évidemment, ça n'a pas raccommodé les deux frères qui sont restés fâchés. Ils se raccommoderont sous les 100 jours de manière assez fugace. L'épisode ne dure pas, mais enfin, ils resteront longtemps brouillés. Lucien est un personnage contrasté, assez intéressant, mais lui-même qui écrivait des vers, on le voit avec un livre à la main, mais il a écrit un long poème sur Charlemagne dont je ne vous recommande pas la lecture, ou « L'église délivrée », ça s'appelle, en 1814. Alors Lucien est un personnage qui finalement est assez ambitieux lui aussi, mais une fois, il y a des personnages comme ça dans l'histoire que quand ils arrivent au sommet, quand ils sont arrivés à satisfaire leur ambition, ils prennent le malin plaisir à tout détruire. Ça arrive, donc une fois au pouvoir avec son frère, il va tout détruire en s'opposant à sa politique. Il se trouve qu'il arrive à se rapprocher du pape pendant sa période romaine, qui le fait prince de Caninot, mais alors il ne trouvera rien de mieux qu'après avoir été fait prince de Caninot que de rejoindre son frère, à ce moment-là, Napoléon, qui est assez opposé au pape, ce qui lui vaut après l'hostilité du Saint-Père, Pissette, en l'occurrence. Enfin bon, un personnage assez contrasté et difficile qui est Lucien et haut en couleur. suit Louis en 1778, trois ans plus tard, troisième frère de Napoléon. Alors Louis, qui est un personnage qui n'a pas beaucoup de chance, à vrai dire, parce que d'abord, il est soupçonné, enfin on pense que peut-être il n'est pas le fils de son père. et on soupçonne aussi qu'il ne soit pas le père de son fils. Pour le même homme, ça fait quand même beaucoup. Alors on pense qu'il n'est pas de Charles parce qu'en 1778, quand Charles entreprend ce voyage et ensuite en 1779, il se trouve en France, il se trouve que depuis plusieurs mois, Laetitia fréquente le comte de Marbeuf qui est le gouverneur militaire de la Corse. Bon, je ne crois pas personnellement beaucoup à cette histoire. Mais effectivement, il y a eu des témoignages d'époque qui disent que Louis serait le fils de Marbeuf, etc. C'est sans doute des calomnies d'opposants politiques, mais ça a laissé des traces et on n'en est pas toujours sûr aujourd'hui. Donc il y a une première suspicion. La deuxième suspicion concerne son troisième fils. Louis a eu trois fils, Charles, Napoléon, Louis et Louis-Napoléon. Et le troisième fils, c'est Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III. Or, au moment où il est effectivement né Napoléon III, il se trouve qu'il est assez en froid et même très fâché avec son épouse, Hortense, Hortense de Boarnay, la fille de Joséphine. Et donc, on soupçonne qu'il ne soit pas le père de Napoléon III, ce qui là encore me paraît assez faux. je opte pour dire qu'il est le père de Napoléon III, parce qu'à ce moment-là, on a quand même quelques preuves qu'il se soit retrouvé avec Hortense, qu'il aurait pu donner naissance à un fils. C'est d'autant plus qu'Hortense a eu un fils naturel avec le comte de Flau, qui s'appelle Morny, qui a été ministre de Napoléon III, justement. Et pour accoucher de cet enfant naturel, elle l'a accouchée en Suisse, en secret. D'ailleurs, elle a été séparée de lui pendant plus de 20 ans. Et donc, pourquoi n'a-t-elle pas fait ça pour Napoléon III ? Donc on peut penser que c'est un enfant légitime, même si on a accusé Louis de faire des faux Louis. Donc, bon, enfin... Alors, Louis n'avait pas eu non plus Hortense, j'en parlais. Ce mariage avec Hortense a été imposé par Joséphine et Napoléon parce que le couple impérial, vous le savez sans doute, était stérile à cause de Joséphine, mais ça, on ne le savait pas encore. Donc l'idée du couple impérial pour éviter de se séparer, pour avoir quand même une descendance, puisque Napoléon est des gens... Enfin, il n'est pas encore empereur, mais il est sur la voie du rétablissement d'une monarchie, donc il veut une descendance. Et on pense que, eh bien, pour allier une Bonaparte et une Beauharnais, il n'y a rien de mieux que de marier Louis et Hortense contre leur gré, parce qu'Hortense était amoureuse de Duroc, le grand maréchal du palais, le futur grand maréchal du palais de Napoléon, et Louis n'aimait... Enfin, il n'y avait pas beaucoup Hortense, enfin, il n'avait pas de penchant amoureux pour elle, donc ce mariage est déjà un mariage plus qu'arrangé. Et au-delà de ça, le premier enfant qui s'appelle Charles, Napoléon Charles, plus exactement, eh bien, le couple impérial, Joséphine et Napoléon, vont vouloir le capturer, si je puis dire, en faire leur enfant, l'adopter même, et il va falloir que tous les Bonapartes s'opposent à ce projet pour que Napoléon Charles, qui est désigné comme l'héritier du trône, comme le Napoléon II à venir, eh bien, ne soit pas adopté par le couple impérial. Néanmoins, par un marraine, c'est Napoléon Ier, Joséphine, et Joséphine l'accapare comme si c'était son fils, ce qui prouve aussi l'ambition de l'impératrice. Enfin, toujours est-il que Napoléon Charles meurt en 1807 de la tuberculose, pour faire simple, et qu'en fait, cette solution d'histanie dynastique va disparaître, mais il s'avère que le second empereur ne sera pas un fils de Napoléon Ier, mais un fils de Louis, donc Napoléon III, j'y reviendrai. Et enfin, Jérôme Bonaparte, le dernier des frères, lui, 1784, quelques mois avant la mort de son père, qu'il ne connaîtra pas, donc, qui est un peu, qui est le petit dernier de la famille, c'est le dernier de la fratrie, et qui va être un peu la tête brûlée, et c'est finalement un petit peu le petit dernier, vous savez, qui est toujours un peu pénible et qui fait toujours un peu de bruit dans la famille pour exister, parce qu'il a déjà sept frères et sœurs et quels frères et sœurs avant lui, donc il va beaucoup provoquer en duel, il va être marin, il va à de nombreuses reprises risquer sa vie, notamment sur le champ de bataille, à Waterloo ou ailleurs, mais il va survivre. Je l'appelle le survivant, puisqu'il est le seul à connaître de la fratrie les deux empires, le premier, bien sûr, de son frère Napoléon et celui de son neveu Napoléon III. Seulement, il n'a pas trop de chance, lui non plus, parce qu'il se trouve qu'il est trop jeune sous le premier empire, donc il n'est pas écouté et qu'il sera trop vieux sous le second empire et il ne sera pas non plus très écouté, même s'il sera gouverneur des invalides, mais il meurt en 1860, au moment, après pas à l'apogée du second empire, mais presque, du coup, voilà, un personnage important, il était roi de Vesfali, un État créé spécialement, pas pour lui, mais pour le système napoléonien, au détriment de la Prusse et d'autres États, il va être un assez bon roi, et c'est sa branche, la branche de Jérôme, qui va donner, vous allez voir, naissance, ou à l'actuelle branche des princes Napoléon à une autre branche américaine qui est un peu moins connue et que je vais un petit peu écouter ensuite. Alors, les sœurs, complices ou ennemies, vous avez ici Elisa, qui fut grande duchesse de Toscane, Elisa qui a été la seule des sœurs Bonaparte à être emmenée, elle aussi, sur le continent et qui a reçu l'éducation des demoiselles de Saint-Cyr, fondée par Madame de Maintenon, et donc, on va l'appeler la Française parce que c'est elle qui va apprendre véritablement les bonnes manières et pouvoir se comporter dignement, d'ailleurs, dans les cours et ensuite, sous le consulat et sous l'Empire. Elle sera grande duchesse de Toscane, elle ressemble beaucoup à Napoléon Ier, ce n'est pas une très belle femme, on l'a dit, très anguleuse, très osseuse, mais néanmoins, elle a le même côté d'administration, d'organisation que son frère. L'Italie lui doit l'organisation entre Massa et Carrard de toute cette zone-là, ça existait déjà bien avant elle, évidemment, mais c'est elle qui va organiser, créer une banque, créer des sociétés et développer les marves de Carrard qui appartiennent à ses territoires. Elle sera assez fidèle à Napoléon Ier et ne le contrariera jamais, ce qui lui vaudra d'avoir un petit peu plus que les autres et d'être mieux considérée. Elisa est la première de la fratrie à disparaître, elle meurt avant Napoléon en 1820 à Trieste et c'est donc la première à disparaître, c'est néanmoins l'aînée des sœurs. Alors, je ne le dis pas tout de suite parce que c'est la dernière des sœurs, mais c'est Caroline qui est née en 1782 et qui deviendra reine de Naples. Alors, elle, c'est une... Elle va épouser Joachim Murat, elle va être assez importante à Naples, elle va se montrer une souveraine assez... avec une bonne administration, elle va entreprendre des fouilles à Pompéi, elle a une certaine... À Naples, elle reste dans l'histoire napolitaine un personnage assez important. néanmoins, elle va être avec Joachim Murat auteur d'une trahison assez prononcée puisqu'en 1820-1813, quand l'Empire français commence à s'écrouler, elle s'allie à l'Autriche contre son frère, ce qui, quand même, est assez osé, ce qui lui vaudra évidemment la colère de Napoléon, mais que pendant un certain temps, parce que quand il va être exilé à l'Île d'Île, il va se raccommoder avec sa sœur, il ne la reverra plus jamais, ni Murat d'ailleurs, mais elle qui avait été assez proche et qui a tenu un rôle assez important et qui a longtemps, longtemps attendu d'avoir un trône, parce qu'elle n'est devenue reine de Naples qu'en 1808, alors que sa sœur était déjà grande-duchesse, que Hortense était reine de Hollande, j'oubliais que Louis avait été roi de Hollande, elle, elle va attendre longtemps, 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 espérer être reine de Pologne, elle va attendre longtemps de son frère et même d'ailleurs quand elle va apprendre qu'elle va espérer être reine d'Espagne en 1808, quand Napoléon détrône les souverains espagnols, mais ce ne sera pas elle, ce sera Joseph, il faut savoir qu'à ce moment-là, à cause de cet incident de ne pas être encore reine, elle va quasiment perdre ses cheveux, tellement elle est ambitieuse et tellement elle est nerveuse et son époux, Joachim Murat, en fera une jaunisse, donc c'est dire comme ils sont ambitieux, enfin bon, ils seront consolés avec Naples, alors au départ, ils n'aiment pas trop parce que Naples, c'est un peu loin, ça n'a pas l'air de, c'est un petit peu, on dirait un lot de consolation, mais en fait, ils aimeront beaucoup ce pays, évidemment Naples, c'est très beau et tous les palais construits par les Bourbons, évidemment avec, donc ils se plairont beaucoup à Naples au point de penser s'y maintenir, une idée stupide contre Napoléon parce qu'ensuite, en fait, les Autrichiens ou les autres n'avaient qu'une idée en tête, c'est les utiliser provisoirement pour ensuite les enlever. Elle meurt en 1838 à Florence, elle va rester assez à part des Bonapartes à cause de cette prise de position en 1813, 1814, d'ailleurs, quand sa mère mourra, Laetitia, elle ne sera pas couchée sur le testament, elle sera la seule, Elisa était déjà morte, mais voilà, il y aura les frères mais il n'y aura pas Caroline. Alors maintenant, ça s'est un petit peu apaisé mais j'ai coutume de dire comme pirouette que dès qu'il y a une Laetitia dans des affaires de testament, c'est toujours compliqué. Bon, passons. C'est un peu moins d'actualité. Alors Pauline, qui est née avant, Pauline Bonaparte, qui est née la muse de Canova, comme on a dit, l'une des plus belles femmes de son temps, dont le portrait se trouve aussi à Versailles, pas celui-là, qui est à Malmaison. Pauline Bonaparte, qui a été la sœur la plus proche de Napoléon, on a même, les ennemis irréductifs de Napoléon ont même laissé entendre qu'il y avait inceste entre les deux, ce qu'il ne faut pas croire, c'est faux. Néanmoins, ils étaient assez proches au point que, eh bien, Pauline lui préparait et lui amenait des dames de compagnie à son frère. On a une correspondance assez explicite, enfin, comme maintenant on est arrivé à décoder, mais entre le frère et la sœur, qui date de 1809, où Napoléon demande à sa sœur de lui préparer une dame de compagnie qui s'appelle Christine de Matisse, qui est une piémontaise, et donc, qui puisse, alors, la morale est sauf, puisqu'il venait de divorcer de Joséphine, et n'a pas encore épousé Marie-Louise. mais le ton, la correspondance est assez directe entre la sœur et le frère, où Napoléon se plaint que Christine de Matisse n'a pas été assez aimable un certain soir, lui dit, si vous faites en sorte qu'elle soit plus aimable, etc., enfin bon, c'est assez drôle. Je dis un petit peu décoder, parce que Napoléon ne nomme pas Christine de Matisse, l'appelle on, il ne mentionne pas sa sœur directement, il ne signe pas cette lettre, des fois qu'elles sont interceptées, donc il y a une sorte de secret entre les deux, mais enfin, l'écriture de Napoléon est tellement reconnaissable qu'il n'y a aucun problème et qu'on est arrivé à déchiffrer. Pauline est un personnage qu'on a considéré assez longtemps comme frivole, qui a eu effectivement un certain nombre d'amendes dans sa vie, dont l'acteur Talma, par exemple, et d'autres, il se trouve qu'elle a quand même eu un destin aussi assez noir. Elle a d'abord été mariée au général Leclerc, dont le portrait se trouve à Versailles, d'ailleurs. Ce général Leclerc qu'on appelait le Bonaparte Blond, qui était une sorte d'imitation par mimétisme qui ressemblait beaucoup à son frère, qu'elle aimait, je l'ai dit. Elle épouse, c'est une véritable histoire d'amour. Elle l'accompagne à Saint-Domingue pendant l'expédition de 1802, l'expédition catastrophique où l'armée va être décimée par l'opposition des troupes de couleur, mais aussi par la fièvre jaune qui va atteindre et tuer Leclerc, son mari. Elle va survivre, elle va rentrer en France, elle va se raser la tête pour déposer toute sa chevelure dans le cercueil de son mari Leclerc. C'est quand même un geste assez fort. Donc elle est rentrée assez rasée en France, ce qui n'a pas du tout ému son frère Napoléon qui a dit « C'est pas grave, ça repoussera ». Donc c'est d'ailleurs tellement pas grave qu'il va lui chercher un autre parti, un autre mari à épouser, cette fois-ci plus un général mais une grande famille d'Europe, le prince Camillo Borghese de la grande famille Borghese de Rome, bien entendu, qui est l'un des plus beaux partis de l'Europe, un homme très séduisant, très grand, très beau, très riche et pour les Bonapartes être allié au Borghese c'est quand même très prestigieux. Sauf qu'il y a un problème si Pauline est tombée immédiatement amoureuse de Camillo Borghese, la réciproque n'est pas vraie. Camillo Borghese ne l'aime pas et le couple n'en est pas un si bien que Pauline Bonaparte appelle son mari mon eunuque. Je ne vous fais pas de dessin. Donc voilà, une relation très difficile avec Pauline qui souffre par ailleurs d'hystérie, qui souffre de pas mal de maux qui vont petit à petit la consommer et la conduire à sa mort en 1825 et assez jeune. mais voilà quelqu'un qui a derrière les apparences frivoles. C'est vrai que c'était quelqu'un qui a mené tout de suite la joie dans une cour, la fête, etc. Mais derrière le masque, il y avait quelqu'un qui souffrait atrocement et qui a mené une existence finalement assez difficile. Alors, après le personnage, après les frères et sœurs, le neveu dans la seconde génération, le plus connu, c'est le bonapartiste, si je l'ai appelé, c'est Napoléon III, le second empereur, qui lui est assez différent de son oncle. Alors lui, il va, dans une première partie de sa vie, il va vouloir imiter son oncle en tentant des coups d'État assez foireux, il faut le dire, pardonnez-moi cette expression, à Boulogne ou ailleurs. Mais je vais dire, tant qu'il va chercher à imiter Napoléon Ier dans sa prise de pouvoir, il va échouer. Il va être emprisonné au fort de Hame, on l'appelait Badingué parce qu'il s'est évadé du fort de Hame en prenant le costume, enfin l'uniforme d'un ouvrier qui s'appelait Badingué, donc ce nom va lui rester. C'est un personnage très romanesque, la vie de Napoléon III est très très riche, mais il y a une période où franchement il est assez ridicule, une bonne partie de sa vie. Mais quand il va enfin devenir lui-même, c'est-à-dire un homme politique accompli, qui a des idées politiques assez affirmées, assez progressistes pour l'époque, il va beaucoup écrire, il va beaucoup publier, il va mener une campagne électorale en 1848, quand Louis-Philippe, après la chute de Louis-Philippe, vous le savez, la révolution de 1848, eh bien il y a une élection présidentielle et c'est lui qui va la remporter avec, mesdames et messieurs, le score, on dirait, enfin pas à l'époque évidemment, mais on dirait aujourd'hui soviétique de 70% des voix au premier tour. Alors qu'on a un collège électoral très élargi, les femmes ne votent pas encore, mais tous les hommes votent, donc à peu près 5 à 6 millions d'électeurs, peut-être 8 millions exactement, donc c'est tout de même assez important et aussi un bulletin de vote et donc il devient le premier président de la République française, c'est Louis-Napoléon Bonaparte, seulement c'est un président qui n'a pas les pouvoirs de notre actuel président, il n'a pas les pouvoirs de la Ve République, d'abord il ne peut être élu qu'une fois, donc il ne peut pas se représenter, ce qui pour un homme politique est tout de même assez embêtant, parce qu'ils aiment quand même bien se représenter tous, quels qu'ils soient, donc lui il ne peut pas, il a envie de se représenter, il a, c'est plutôt son président du conseil, les ministres qui couvernent n'est pas lui, lui il a un rôle un peu consultatif, même s'il peut initier des lois, enfin ça reste très compliqué, ce qui fait qu'il a un rôle assez passif pendant ses 4 années de présidence et il va, si je puis dire, bien jouer la comédie parce qu'il va faire croire que finalement il est un personnage effacé, alors pendant les conseils des ministres il fait des cocoques en papier, il fait des petits dessins donc autour de lui on se dit finalement cet homme là est inoffensif, c'est un peu imbécile en fait, en fait il ne l'est pas du tout, il joue une comédie, c'est quelqu'un de, d'ailleurs sa soeur, enfin sa soeur pardon, sa cousine, Mathilde l'appelait le sphinx, qu'elle disait il faudrait pour savoir ce qu'il pense, il faudrait ouvrir son crâne, défoncer le crâne parce qu'on ne sait jamais ce qu'il pense et c'est vrai qu'il est très énigmatique et très surprenant et en fait il va méditer un coup d'état, le coup d'état de 1851 qu'il va réaliser le 2 décembre pour ensuite devenir un an plus tard le 2 décembre 1852 se proclamer le second empereur sous le titre de Napoléon III puisque Napoléon II sur lequel je reviendrai l'aiglon, le fils de Napoléon a été, est resté quelques heures ou quelques jours empereur, enfin en théorie, donc il prend le titre de Napoléon III, alors son coup d'état lui, contrairement à celui de Napoléon est plutôt sanglant comme vous le savez Victor Hugo l'a assez dénoncé mais il faut avouer que bon pendant ses 20 ans de règne il connaît un règne plutôt jusqu'au désastre de Sedan un règne plutôt réussi économiquement certes il y a des guerres mais bon qui mènent à l'indépendance enfin à l'unification de l'unité italienne une expédition un peu ratée en Crimée mais qui ramène quand même plus ou moins la paix en Europe enfin il est assez différent de Napoléon III parce que même de Napoléon Ier pardon parce que même s'il y a quelques guerres ce n'est pas du tout l'expansion territoriale de son oncle et il y a une sorte de concert européen dans lequel il est maintenant installé considéré sa principal allié c'est la reine Victoria donc l'époque a bien changé le principal ennemi de Napoléon c'était l'Angleterre son principal allié c'est l'Angleterre et il se trouve qu'il est considéré la France c'est le pays premier en Europe qui organise des expositions universelles enfin qui a en principe la première armée etc. donc quelqu'un qui est là assez réussi il faut le dire et économiquement aussi même si le régime reste autoritaire même s'il y a eu évidemment il n'y avait pas à proprement parler de démocratie même s'il réintroduit le droit de grève même s'il introduit certains droits évidemment ça reste un régime autoritaire mais en 1869 quand il veut il est à ce moment là un peu malade il veut que finalement en finir à son pouvoir un peu absolu et introduire ce qu'on a appelé l'empire libéral il convoque un nouveau plébiscite enfin un référendum et à ce référendum il obtient 70% de oui c'est-à-dire 70% de français qui votent en sa faveur mesdames et messieurs quel est l'homme politique français qui a 20 ans d'intervalle tout en restant au pouvoir j'insiste a réussi à maintenir son score et quel score 70% vous aurez beau chercher même le général de Gaulle n'y est pas arrivé le référendum de 1969 il l'a perdu et c'était qu'au bout de 10 ans donc c'est quand même une particularité je le répète les élections étaient libres et c'était tous les hommes pouvaient voter mais il commet une erreur majeure il se fait piéger par Bismarck et c'est la désastreuse campagne de 1870 où l'armée française à laquelle il ne manquait pas ni bouton de guêtre ni masque ah non pardon ça c'est pas encore ni bouton de guêtre a perdu lamentablement vous le savez et c'est la chute du second empire l'avènement enfin en plusieurs étapes de la troisième république la commune enfin tout cet épisode là Napoléon III est exilé disparaît du trône alors avant Napoléon le Petit il est exilé en Angleterre il va mourir en 1873 et il se trouve que lui si Napoléon Ier a connu une postérité absolument extraordinaire grâce en partie aux écrivains Victor Hugo notamment il se trouve que lui Napoléon III connaît une postérité assez désastreuse parce que la troisième république a tout intérêt à le faire oublier pour pas qu'un Bonaparte revienne et ensuite il a été condamné dans l'histoire par Victor Hugo qui l'a appelé Napoléon le Petit phrase cruelle mais qui lui est restée qui est collée à la peau Victor Hugo qui n'était pas impartial dans l'affaire parce que en fait ce qui s'est passé c'est qu'il aurait bien aimé être ministre de la Culture et que Napoléon III ne l'a pas pris des fois de ne pas être ministre ça a quelques conséquences rien n'a vraiment changé on a toujours dit que sa postérité n'est pas bonne mais c'est un homme à redécouvrir même si évidemment il y a eu des aspects plus sombres pour lui aussi alors les aiglons en commençant dans cette seconde génération par le fils de Napoléon Ier qu'il a eu après sa séparation avec Joséphine qu'il a eu avec l'impératrice Marie-Louise d'Autriche donc il a épousé l'aiglon qui était promis un grand avenir être un nouveau César il a été baptisé comme roi de Rome dans laquelle il ne se rendra jamais ce pauvre petit il se trouve que comme il dira entre ma naissance et ma mort il ne s'est rien passé c'est un grand zéro c'est vrai le pauvre il était promis un grand avenir mais à l'âge de trois ans et demi son père est obligé d'abdiquer pour une première fois il est emmené à Vienne avec sa mère l'impératrice Marie-Louise et il ne sortira plus d'Autriche à partir de là il deviendra le duc de Reichstadt et il sera formé à être lui aussi militaire c'est quelqu'un c'est un beau jeune homme c'est quelqu'un qui a beaucoup de quelques ambitions qui se forment qui s'intéresse à l'histoire de son père qui n'a pas été autant ostracisé qu'on l'a dit dans sa jeunesse par des précepteurs autrichiens allemands même mais il a alors qu'on lui propose beaucoup d'aventures beaucoup de s'enfuir de l'Autriche et d'essayer de devenir de fomenter une révolution en Pologne en Italie peut-être en France l'aiglon se contient parce qu'il dit comme je suis le fils de Napoléon Ier je n'ai pas droit à l'erreur et en fait il va être un peu écrasé par cette paternité qui est évidemment lourde celle de Napoléon Ier et donc il va même pendant ses premières années ne pas faire grand chose et malheureusement il n'aura pas l'occasion de faire quelque chose plus tard parce qu'il est rattrapé par la maladie par la tuberculose il s'éteint à Vienne en 1832 il est encore jeune dans Hachenbrun dans la chambre qu'occupait son père et pour l'anecdote c'est la chambre dans laquelle Napoléon son père avait vécu avec une de ses maîtresses Maria Veleska et c'est dans cette chambre là qu'ils ont enfanté un enfant naturel de Napoléon qui s'appelle Alexandre Valeski et qui a eu une descendance donc c'est un peu cruel il va mourir dans la chambre dans laquelle son père finalement a engendré un enfant naturel qui lui survivra donc l'histoire a parfois quand même des destinées cruels alors avant j'ai l'image ensuite je vous montrerai ce qu'elle apparaît pas dans l'ordre mais même sa postérité sera très difficile tout va rater avec lui le 15 décembre 1940 Adolf Hitler décide de rapatrier son corps à Paris parce que son corps était resté à Vienne et dans un geste d'apaisement entre guillemets Hitler après nous avoir écrasé écrasé la France décide de ramener les cendres de l'Eglon c'était une vieille idée que l'historien et écrivain Benoît Méchain avait suggéré aux nazis et au 15 décembre 1940 dans une période un peu troublée et bien l'Eglon revient à Paris mais alors il se trouve qu'en même temps il y a le conflit Pétain-Laval donc ce retour passe totalement inaperçu et en plus les français franchement en décembre 1940 ont autre chose à penser ou à faire que le retour de l'Eglon et d'ailleurs ça donnera ce mot cruel les allemands nous prennent le charbon et nous rendent les cendres donc pour l'Eglon c'est une catastrophe de bout en bout alors que le retour des cendres de l'Apollon Ier 15 décembre 1840 lui est un triomphe absolu on renvoie à chose vue de Victor Hugo ensuite c'est l'installation monumentale aux Invalides etc lui il arrive aux Invalides mais amené par les nazis et dans les circonstances que je vous ai décrit donc une destinée tragique de cet Eglon il y en a une deuxième qui lui ressemble assez étrangement c'est celle du fils de Napoléon III le prince impérial qui lui aussi alors qui naît Napoléon III épouse celle qui va devenir l'impératrice Eugénie d'origine espagnole ils ont un seul fils aussi donc le prince impérial Louis donc lui aussi est promis au plus bel avenir puisque le second empire est quand même assez bien établi je vous l'ai dit les élections elles se passent plutôt bien sauf qu'il arrive Sedan lui aussi est exilé en Angleterre avec son père il va alors être cadet dans les écoles anglaises devenir militaire et c'est un Bonaparte qui aime la poudre lui aussi bon chez les Bonapartes il n'est pas le premier mais il aime le combat et lui aussi pour se légitimer il dit pour que je fasse quelque chose de ma vie d'abord il faut que je prouve quelque chose au combat enfin le problème c'est qu'il ne peut plus aller combattre pour la France donc il voudrait bien combattre avec les Anglais mais les Anglais ne sont pas très chauds d'intégrer dans leur rang parce qu'ils ont peur qu'il se passe quelque chose et enfin bon c'est une idée qu'il ne laissait du pas néanmoins il arrive à force de persuasion à convaincre Victoria et sa mère Eugénie d'accompagner de faire partie d'une expédition enfin d'une guerre que les Anglais mènent en Afrique du Sud contre les Zoulous alors il n'est pas directement dans les combats mais il se trouve dans une unité de reconnaissance il se trouve que le prince impérial est un bon pinceau dessine assez bien et c'est lui qui finalement dessine les régions enfin les paysages pour implanter les futurs camps de l'armée anglaise et donc il est comme ça envoyé en reconnaissance sauf qu'un jour avec son groupe ils rencontrent une centaine de Zoulous qui étaient bien masqués la petite troupe remonte à cheval pour s'enfuir lui aussi remonte sur son cheval commence à galoper sauf que la selle craque il tombe par terre le cheval est parti il est rattrapé par les Zoulous et les Zoulous le tuent à coup de lance et il en prend une dans l'œil gauche ce qui est mortel donc il meurt comme cela à savoir chose pathétique là aussi pour l'histoire c'est que cette selle c'était la selle de son père la selle qu'avait Napoléon III à la bataille de Sedan et qu'il avait voulu emporter parce qu'il avait un véritable amour pour son père il avait en souvenir de lui il avait voulu emporter c'est cette selle qui craque et qui le condamne à mort et il ne se relèvera pas alors les Zoulous qui ont vu qu'il portait sur lui des chaînes des bijoux penseront que c'est peut-être qu'il vienne de tuer un chef un chef blanc assez prestigieux ne toucheront pas son corps et il sera préservé ramené par sa mère Eugénie en Angleterre il se repose aux côtés de son père et de sa mère Eugénie à l'abbaye de Schistelhurst à quelques enfin pas près de Londres mais dans cette région et qui est toute dédiée à la famille impériale il faut savoir que l'impératrice Eugénie ne mourra qu'en 1920 cette année c'est le centenaire de sa mort ce qui fait qu'elle va survivre 30 plus de 37 ans exactement à son mari et plus de 30 ans à son fils donc elle va si je veux dire promener sa peine longtemps en France elle sera autorisée à revenir en France mais voilà une autre destinée tragique celle du prince impériale mais ô combien romanesque elle est aussi alors voici la photo du retour des cendres de l'aiglon portée par des allemands vous voyez c'est pas une photo très agréable Napoléon II on l'oublie souvent se trouve aux Invalides là encore écrasé par son père parce qu'il est dominé par une statue de son père il est dans une crypte qui est à côté du grand cercueil monumental il y a une inscription à terre d'une dalle de Napoléon II mais il se trouve bien là son cœur néanmoins est resté à Vienne il se trouve encore dans le caveau des Hasbourg parce que les nazis dans leur précipitation ont oublié qu'on avait mis le cœur de côté donc son cœur est resté à Vienne par contre alors dans les générations là on remonte à la seconde voici Plomplon c'est le fils de Jérôme le second fils de Jérôme donc le plus jeune frère de Napoléon là aussi un personnage très haut en couleur assez détonnant il faut le dire qui est plutôt républicain alors il est appelé Plomplon parce que à cause de sa sœur Mathilde parce qu'à Rome quand il était enfant et qu'on l'emmenait à sa grand-mère Laetitia qui était une petite dame de 50 ans mais très impressionnante toujours vêtue de noir nous étions en 1830 elle portait le deuil de son mari depuis 1785 c'est dire mais assez impressionnant donc quand la grand-mère lui a demandé comment t'appelles-tu il n'a pas su dire Napoléon parce qu'il s'appelait Napoléon il a dit Plomplon donc voilà ça lui est resté c'est Mathilde personnage suivant que je vais vous exposer qui n'aimait pas trop son frère qui a fait exprès qu'on l'appelle Plomplon ce qui n'est pas forcément toujours à son avantage alors un personnage très étonnant alors avant son martillage avec le titre de sa voix jouisseur impénitent alors il a d'abord été on l'a appelé le prince rouge parce qu'il a été très républicain alors le prince rouge rouge c'est républicain c'est une couleur évidemment à gauche de l'échiquier mais c'est une gauche qui est définie par rapport à l'église donc il est plutôt anticlérical sur les idées économiques il est plutôt libéral ce qu'on dirait aujourd'hui donc en fait ce n'est pas tout à fait les mêmes divisions politiques qu'aujourd'hui bon ce prince rouge rouge s'oppose au coup d'état de son cousin Napoléon III mais bon les deux cousins vont réussir à se reconcilier il faut dire que Napoléon III a mis le prix il lui donne plusieurs millions il lui donne le palais royal c'est marrant comme assez rapidement on arrive à oublier certaines convictions quand on est ainsi doté on va dire bon c'est un personnage qui a eu quelques intuitions politiques il sera contre la guerre des 1870 pour l'Algérie il va être un moment gouverneur de l'Algérie il va laisser des textes assez d'ailleurs prophétiques concernant cette province française à l'époque mais voilà c'est un petit peu comme Lucien s'il est rebelle c'est quelqu'un qui n'arrive pas à rester en poste c'est à dire une fois qu'il est parvenu il gâche tout que ce soit par des déclarations en porte-pièce ou par son comportement qui par ailleurs est assez licencieux parce qu'il s'avère qu'il a connu toutes les belles de son époque à commencer par une que Zola a rendue populaire Anna de Lyon qu'on a appelé Nana et il a été provoqué en duel je ne sais combien de fois lui non plus par des maris jaloux enfin bref il a eu des manières assez particulières de renvoyer ses maîtresses il a connu aussi une Cora Pearl qu'on appelait la Grande Horizontale je ne vous fais pas un dessin bref une vie assez tumultueuse qui était connue dans l'Europe entière et jusqu'à la famille de Savoie famille de Savoie donc qui va devenir qui va être installée sur le trône d'Italie Victor Emmanuel sa fille Clotilde et on veut Napoléon III veut d'une alliance matrimoniale entre sa famille et la famille de Savoie qui est devenue roi d'Italie sauf que Clotilde de Savoie que vous voyez ici est une véritable grenouille de bénitier alors que quand elle apprend qu'elle va être mariée à ce prince coquin elle en tombe de sa chaise si bien qu'elle va voyager de Milan qui était alors la capitale de l'Italie de Milan à Paris elle va voyager avec des litres d'eau bénite elle va en asperger toute la chambre nutiale ça ne va pas suffire à ramener Plonplon dans le droit chemin mais en fait c'est quand même assez drôle et néanmoins contre toute attente cette union qu'on pensait a priori qu'il n'y avait pas beaucoup de chance et bien aura la descendance dont le prince Victor deux enfants Clémentine et Victor et finalement sera assez féconde et le couple s'entendra très bien sera très uni se sépareront à la fin mais toujours est-il qu'ils ont été assez complices assez unis bizarrement même si beaucoup de calembours sur lesquels je passe circuler contre eux dans Paris mais enfin le mariage finalement réussi contre toute attente le mariage se passera à Milan d'ailleurs le Plonplon alors il disparaîtra lui en 1879 je reviendrai il a essayé de prendre le pouvoir au sein de la famille à l'impériel mais il n'y est pas arrivé sa soeur c'est Mathilde c'est la fille de Jérôme donc Bonaparte qu'on appelait la Franche parce que comme vous avez compris elle n'avait pas la langue dans sa poche un jour on lui avait dit on lui donnait du princesse Mathilde elle avait dit écoutez arrêtez avec cela parce que si il n'y avait pas eu la révolution je vendrais des oranges sur le marché d'Ajaccio donc c'était celle qui a sans doute eu le plus de recul par rapport à sa position et qui effectivement était capable de dire les choses elle a été très proche des écrivains de son époque notamment de Flaubert qui est tombé plusieurs fois en pamoison devant elle qui s'est jeté à ses pieds des frères Goncourt elle a connu Proust elle a connu beaucoup d'écrivains Alphonse Daudet aussi elle a voulu d'ailleurs que Daudet rentre à l'Académie française mais elle n'y est pas parvenue et étant assez énervée par le vote contraire des académiciens elle s'était plantée devant l'Académie quand les académiciens étaient sorties elles avaient apostrophé en les traitant de vieux cochons donc voilà quelqu'un qui n'avait pas peur alors il se trouve qu'elle aurait pu avoir un autre destin parce qu'elle a été à un certain moment promise au futur Napoléon III Louis Napoléon à son cousin ça faisait entre familles mais cette union qui était voulue par Hortense la mère de Napoléon III ne s'est pas faite parce que le père Louis le frère Napoléon ne l'a pas voulu il a reçu Mathilde et quand il a reçu Mathilde il a dit vous voulez épouser mon fils oui Napoléon mais quelle idée vous feriez mieux de m'épouser moi Louis avait un peu perdu la tête il faut dire que je ne l'ai pas dit mais il a été soigné au remède miracle de l'époque qui n'était pas l'hydrocloxine mais qui était le mercure et on donnait à tout le monde du mercure sans arrêt ce qui avait pour effet de vous rendre fou vous l'avaliez ou on vous le passait enfin le mercure il en est resté le mercurochrome mais voilà Louis traité au mercure était devenu un peu à la fois neurasthénique qui avait perdu la tête enfin bon bref il s'est opposé ça ne s'est pas fait elle a été un moment promise par son père Jérôme qui était lui assez en recherche d'argent au tsar au tsarevitch plus exactement qui est devenu ensuite le tsar Nicolas II non pas Nicolas II pardon Alexandre II mais ça ne s'est pas fait non plus pour d'autres raisons néanmoins elle a épousé un autre russe tout aussi riche que le tsar qui est le prince d'Emidoff qui était assez connu en Toscane comme être mécène assez grand à la cour de Saint-Pétersbourg elle a été avec lui à la cour de Saint-Pétersbourg mais le mariage était un désastre le tsar grâce au tsar elle arrive qui n'était pas son futur enfin son promis celui avec avec lequel elle aurait dû se marier mais le tsar sépare le couple et bénéficie d'une assez bonne pension elle va se réinstaller à Paris et tenir un salon littéraire salon culturel avec des fois elle ne se remariera pas elle n'aura pas d'enfant et voici Mathilde plus tard parce qu'elle meurt en 1903 c'est elle qui je disais Nicolas II parce que c'est elle qui a accueilli Nicolas II et son épouse lors de la visite aux Invalides à Paris elle meurt et donc en 1903 et elle est omniprésente dans le journal des frères Goncourt Mathilde la franche alors voilà un personnage intéressant d'une autre génération il se trouve que alors avant que je vous le montre il se trouve que Jérôme Bonaparte il a été roi de Westphalie il a épousé Catherine de Württemberg sous le conseil en obéissant à Napoléon mais avant il s'était marié avec une américaine qui s'appelle Elisabeth Patterson parce que quand il s'était lui aussi rendu à Saint-Domingue il est allé aux Etats-Unis il a rencontré Elisabeth Patterson il l'a épousé contre la vie de Napoléon et il a essayé de faire encore accepter ce mariage à son frère en ramenant Elisabeth Patterson en Europe sauf que Napoléon pour dire à quel point il n'avait pas envie de ce mariage a fait interdire qu'Elisabeth Patterson débarque dans tous les ports européens imaginez l'ambiance de famille sauf son frère Jérôme qui pouvait le rejoindre et quand il l'a retrouvé à Gênes je crois Napoléon l'a convaincu de divorcer donc Elisabeth Patterson est retournée aux Etats-Unis sauf qu'elle est retournée aux Etats-Unis enceinte elle a donné l'essence à un petit garçon qu'on a appelé Beau Beau Bonaparte qui est devenu ils habitaient Baltimore qui a été un notable à Baltimore la famille Patterson était assez riche il a connu le second empire il s'est fait reconnaître par Napoléon III donc il a pu s'appeler Bonaparte Patterson et ce beau Bonaparte Patterson a lui-même eu deux fils dont un qui a servi dans l'armée impériale de Napoléon III et un second qui s'appelle Charles-Joseph et qu'on a appelé Charlie bon il a eu cet enfant 20 ans après le premier voici Charlie et lui il a eu un destin assez important dans l'histoire américaine que j'ai appelé ici l'incorruptible alors ce Charlie va faire des études brillantes vers 1870 à la Harvard Law University de droit ça va être un avocat assez reconnu assez incisif alors néanmoins il avait une particularité comme avocat c'est qu'il ne voulait défendre que des causes justes et que des innocents en avocat ce n'est pas toujours facile sa première cliente est une pardonnez-moi j'ai oublié le nom mais c'était une sorte de Calimity Jane parce qu'elle avait des terres on dirait aujourd'hui squattées c'est d'ailleurs dans l'actualité ces derniers temps je crois au Texas et il se trouve que contrairement à nos lois quand votre bien ou vos terres sont occupées vous pouvez aller aux Etats-Unis faire justice vous-même donc Charles Joseph lui a dit c'est simple vous allez là-bas avec un fusil quand ils reviennent de la messe vous leur tirez dessus mais en étant sur votre propriété pas en dehors c'est ce qu'elle a fait et elle a récupéré sa propriété peut suggérer ça peut-être non donc voilà mais il se trouve que dans sa quête on va dire d'incorruptibilité pardonnez-moi ce barbarisme il va rencontrer un personnage très important dans l'histoire américaine Théodore Roosevelt Théodore Roosevelt qui à ce moment-là est dans les ligues anticorruption comme Charlie ils deviennent très amis et Théodore Roosevelt se fait élire vice-président d'abord il est le vice-président du président Mack Inslee sauf que Mack Inslee on l'oublie se fait assassiner par un anarchiste en 1903 et le vice-président devient président et appelle à son cabinet Charles Bonaparte alors il n'appelle pas au départ comme ministre de la justice il l'appelle au département de la marine on est un peu surpris de ce choix mais c'est pour le former à la carrière de alors c'est pas de ministre ça va secrétaire d'état à justice ou là en l'occurrence à la marine vous voyez sa signature Charles J. Bonaparte et quelques années plus tard deux ans plus tard il va l'installer au ministère de la justice au département de la justice il va être à tourner général c'est à dire c'est un petit peu compliqué aux Etats-Unis parce qu'en fait le secrétaire du département de la justice c'est la tourner générale c'est une sorte de procureur général qui défend l'état fédéral en justice ou qui attaque au profil l'état fédéral contre tous ceux qui commettent des crimes fédéraux à l'époque des crimes fédéraux qui sont notamment de ne pas payer des taxes fédérales et un certain nombre de choses il se trouve que quand Charles Bonaparte arrive à la tête du département de la justice il a un gros problème c'est que certes il peut rester en justice tenter des procédures mais il ne peut pas enquêter parce qu'il n'a pas de police alors il peut demander les services du département du trésor avec le secret de service les agents qui protègent le président pour des enquêtes spéciales mais ce n'est pas le même département donc ils ne sont pas très motivés ou alors il peut demander aux polices locales mais les polices locales sont assez corrompues parce que le grand problème des Etats-Unis le gros problème des Etats-Unis du début du XXe siècle c'est la corruption qui mine absolument tous les étages des administrations donc il suggère à Roosevelt Théodore de créer une police judiciaire américaine et les deux hommes introduisent cette loi au congrès américain sauf que le congrès américain n'en veut pas pourquoi il n'en veut pas parce que pensant et sachant que c'est un Bonaparte il pense qu'il va introduire une sorte de police à la fouchée et que les parlementaires qui sont les députés les sénateurs et les débuts qui sont pour certains d'entre eux corrompus aussi ont peur qu'on vienne d'enquêter sur eux et qu'en fait cette police est destinée à surveiller leurs petites affaires donc il refuse au congrès s'en suit une campagne de presse menée par Charles Bonaparte qui sur le thème suivant Charles Bonaparte dit mais pourquoi craindre une police quand on n'a rien à se reprocher l'argument fait mouche c'est assez juste d'ailleurs et sur cet argument appuyé par le président et bien il gagne la campagne d'opinion ce qui fait reculer le congrès qui accepte ses enquêteurs fédéraux alors à la manière des Bonapartes Charles s'en était passé l'accord du congrès parce qu'il les avait recrutés quand même heureusement il a pu ensuite faire valider sa décision mais il a créé cette police judiciaire américaine avec d'abord une vingtaine d'enquêteurs et puis cette administration après son départ va grossir et vous la connaissez vous allez peut-être sans doute deviner c'est le FBI elle va devenir le Federal Bureau of Investigation bien connu qui emploie aujourd'hui je crois 50 ou 60 000 fonctionnaires et dont le président Trump d'ailleurs ce serait bien passé parce qu'il y a eu quelques démêlés avec cette administration qui essaie de rester néanmoins indépendante mais qui est une des masses de granit de l'administration et de l'état fédéral américain et qui participe de la reconquête si je puis dire de l'état fédéral américain par rapport à ce qui s'était passé aux Etats-Unis ou ailleurs le FBI et d'ailleurs heureusement parce qu'elle n'aurait pas été nos soirées télé son FBI portait disparu c'est grâce à Charles c'est grâce à Bonaparte vous le saviez pas alors il n'a pas fait que ça j'avance un peu il se trouve qu'il a lutté contre un personnage que tout le monde connaît mais que personne ne reconnaît je vais juste faire un petit sondage de qui s'agit-il quand je vais vous dire son nom il est immensément connu qui peut je n'entends pas son nom alors je suis un peu trop sourd non je brise le suspens tout ça il s'agit de Rockefeller le plus ce qui a été l'homme le plus riche de son temps et probablement l'homme le plus riche de tous les temps si on compare même compris aujourd'hui alors pourquoi Rockefeller parce que Rockefeller qui avait la main mise sur le pétrole à travers la Standard Oil Company or depuis le Sherman Act de 1903 là aussi les monopoles étaient devenus interdits aux Etats-Unis il fallait les briser et c'est Charles Bonaparte qui va attaquer en justique Rockefeller pour démanteler son empire et je vous donne le résultat des matchs Bonaparte 1 Rockefeller 0 la Standard Oil va être démantelée alors pas longtemps parce qu'en fait après le départ de Charlie Rockefeller va racheter toutes les sociétés qui avaient été créées après le démantèlement de son empire ce qui explique que les Rockefellers sont restés et restent encore une grande famille mais néanmoins Charlie a affronté avec succès Rockefeller alors après cette période au département de la justice quand Cordo Roosevelt se fait réélire encore il ne suivra pas donc il se retire en 1908 il ne reviendra pas dans la politique il meurt en 1920 sans enfants il n'aura pas de descendance il a laissé ses souvenirs personnels il avait évidemment un bus de Napoléon des choses comme ça au musée de Baltimore une salle Charlie et donc il y a une salle Napoléon au musée de Baltimore avec Charlie Bonaparte un personnage donc très haut en couleur enfin plutôt singulier d'ailleurs qui refusait le progrès il ne s'est jamais déplacé en automobile toujours encore en voiture à chevaux il a toujours refusé l'électricité très singulier mais qui a marqué l'histoire américaine il y a d'ailleurs toujours à Harvard un prix Charles Bonaparte alors Marie la névrosée leur avance vous la connaissez peut-être un peu mieux il s'agit de Marie Bonaparte qui est une descendante de Lucien Bonaparte Lucien Bonaparte donc le frère rebelle de Napoléon a eu 14 enfants parmi les Bonapartes c'est la branche qui a eu le plus de descendants néanmoins qui n'a jamais ensuite régné puisque Lucien était écarté de la succession impériale par Napoléon et parmi ses descendants il y a Marie Bonaparte qui est une descendante fils de Roland Bonaparte qui a été lui-même assez connu pour ses recherches et Marie Bonaparte qui perd sa mère assez jeune parce que Marie Bonaparte perd sa mère à l'âge de un an elle ne restera pas élevée avec son père qui était assez distant avec elle qui n'aura qu'une enfance et ses maris mais avec sa grand-mère qui s'appelle Nina qui est veuve de son grand-père paternel qui s'appelait Pierre qui est un fils de Lucien un peu particulière avec cette grand-mère qui va être près d'elle il se trouve qu'elle est borgne et qu'ensuite elle est plutôt masculine contre les arbres elle pisse debout comme un homme alors c'est déjà une enfance assez particulière pour cet enfant elle va être comme beaucoup de Bonaparte alliée à des grandes familles où vous la voyez ici son mariage avec Georges de Grèce qui est un descendant enfin qui est le fils du roi de Grèce et d'ailleurs il est si je ne me trompe pas l'un des oncles du prince Philippe d'Angleterre donc très beau mariage c'est un grand personnage blond très beau le mariage s'est déroulé à Athènes très bien le voyage s'est très bien passé la cérémonie est en grande pompe sauf que le soir de la noce le marié lui tourne les talons mon mari est un peu surprise pour le moins en fait la raison en est simple c'est que ce beau blond est amoureux de son oncle Valdemar ce qui est une branche suédoise et Valdemar qui lui-même est une épouse ce qui va donner une sorte de ménage à quatre en fait alors elle ne va pas aller avec l'épouse mais bon voilà le mari va rester très proche de son oncle ce qui fait que Marie va aller voir ailleurs et beaucoup de fois Marie la nébrosée va connaître beaucoup d'hommes alors on les connaît parce qu'elle est numérote elle a un cahier qu'elle a tenu voici quelqu'un de connu Aristide Briand qui est le numéro 7 pour être précis et en même temps elle va avec le numéro 5 qui est un docteur et bon voilà Aristide Briand et bien il ne vit pas dans la maison qu'il trouve à Saint-Cloud de Marie Bonaparte mais enfin il est souvent au premier étage avec Marie tandis que le mari est à l'étage avec l'oncle enfin bon c'est un peu curieux mais enfin tout ça est quand même très feutré rassurez-vous mais enfin toujours est-il une adolescence alors j'ai oublié que dans son adolescence elle avait été elle était tombée amoureuse du secrétaire de son père qui était en Corse qui s'appelait Léandri et qui l'a ensuite fait chanter donc je veux dire vous avez une grand-mère particulière votre premier amour vous fait chanter votre premier mari est amoureux de son oncle ça fait quand même beaucoup bref elle est nébrosée et elle cherche à se suicider dans les années 30 sauf que l'un des premiers psychiatres français qui s'appelle Laforgue lui conseille d'aller voir Freud que vous voyez ici et il se trouve qu'ils vont devenir amis et que Marie va être l'une des psychanalyses les plus réussies du docteur Freud qui va lui faire comprendre que bien beaucoup de ses rêves n'en sont pas et qu'en fait elle a vécu la situation dans son existence que Marie avait un rêve récurrent elle disait à Freud voilà je rêve toutes les nuits que je suis enfant et dans mon lit d'enfant je vois un couple en train de s'aimer devant moi et Freud lui dit non ce n'est pas un rêve vous ne l'avez pas rêvé c'est réel vous l'avez vécu elle dit non c'est impossible ma grand-mère son père Roland était dans ses livres je ne vois pas ce n'est pas possible si si il lui dit je cherchais bien alors elle se souvient évidemment des vieux domestiques parce qu'elle a 40 ans donc ça remonte et elle va voir l'un des piqueurs qui s'occupait des chevaux de son père qui avait 80 ans à l'époque et qu'elle presse des questions et qui lui avoue qu'il avait des relations coupables avec sa nourrice dans sa chambre et quand elle lui dit pourquoi elle dit c'était parce que c'était la seule pièce tranquille de la maison et qu'on nous a donné du sirop de flon mais apparemment qu'il nous faisait dormir mais elle ne dormait pas enfin voilà donc Marie Bonaparte qui va sauver Freud des nazis en 1938 c'est elle qui réussit car elle a l'immunité diplomatique elle est princesse de Grèce et elle le ramène à Paris je vois ici elle est arrivée à la gare de l'Est de Freud au bras de Marie et bon il mourra un an plus tard à Londres en 1939 mais elle a ramené ses archives et elle va développer beaucoup la psychanalyse en France elle va se fâcher avec Lacan elle va épouser un autre combat contre la peine de mort aux Etats-Unis qu'elle perdra elle mourra en 1970 à Ramatuel comme Julien Gréco d'ailleurs qui vient de disparaître récemment mais voilà un autre personnage Marie-La Nouveau à connaître alors Louis le gaulliste qui est l'avant-dernier prince Napoléon celui qui a rencontré le général de Ho qui descend aussi de Jérôme mais là de manière officielle Jérôme qui a donc eu Plomplon puis ensuite Victor enfin Plomplon a eu Victor prince Napoléon et ensuite ils ont Victor qui était réfugié en Belgique a eu un enfant qui s'appelle Louis qui est devenu le prince Napoléon un assez bel enfant et qui est pris en charge la maison impériale et qui a voulu assez rapidement il a bien fait séparer les Bonapartes de la politique et finalement les retirer retirer cette famille de la politique car à ce moment-là malheureusement beaucoup des courants Bonapartistes commençaient à pencher du mauvais côté et lui au contraire sous lors de la Deuxième Guerre mondiale est devenu résistant d'abord il a voulu voilà l'image arrive il a voulu s'engager alors il était en exil parce qu'une loi de proscription frappait alors les descendants des anciennes familles mais il s'est engagé sous un faux nom dans la Légion puis ensuite il a été dans la Résistance il s'est fait capturer dans les Pyrénées il a été emprisonné à Frennes par un on ne savait pas encore qu'il était le prince Napoléon un nazi a cherché à le corrompre pour le faire s'engager aux côtés d'Hitler car Hitler voulait la signature Napoléon pour essayer d'asseoir encore enfin de de s'allier ce nom prestigieux il a refusé il est resté en prison bon ils l'ont relâché il a failli mourir pendant la Résistance il va rencontrer le général de Gaulle et je l'ai dit qu'il va lui dire mon garçon il vous reste qu'une seule chose à faire je ne sais pas faire son le refaire le général donc vous mariez ce qu'il va faire il va épouser Alix de Forresta l'actuelle princesse Napoléon et ils vont donner descendance à quatre enfants vous voyez ici la famille devant un portrait de Napoléon Bonaparte dans son cabinet de travail par David et voilà la descendance des Bonaparte actuelles il y a un fils aîné Charles qui ne sera pas qui ne deviendra pas prince Napoléon parce qu'il a eu le mauvais goût de s'opposer à son père et surtout de lancer des pavés en mai 68 ce qui a énervé son père et surtout il a divorcé ce qui a encore plus énervé son père donc en fait il a transmis le titre de prince Napoléon à son petit-fils l'actuel prince Napoléon un grand et beau jeune homme Jean-Christophe Napoléon qui est le prince Napoléon aujourd'hui et qui a donc en charge la maison impériale vous voyez ici en 2015 il a posé à la station à Londres de Waterloo pour le clin d'œil que vous aurez compris mais voilà un beau jeune homme qui peut-être un jour fera de la politique enfin pour l'instant il vient de se marier l'année dernière il est en train de fonder une famille de s'installer parce que bon même si la famille a quelques biens il faut tout de même qu'ils arrivent à travailler donc pour l'instant il n'est pas comme ça trop en pointe mais peut-être ça viendra enfin peut-être que lui aussi aura un destin singulier ce qui me permettra mesdames et messieurs d'écrire une suite à la saga des Bonapartes la numéro 2 je vous remercie mesdames et messieurs merci 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 merci